Dans les villages et les familles gabnaises, les pratiques et les savoirs ancestraux sont bien plus que des coutumes. Ils incarnent une certaine vision de l'organisation sociale, des valeurs de respect et de solidarité. Pourtant, dans le Gabon moderne, ce territoire semble souvent ignoré, voire oublié. Aujourd'hui, à l'heure de la transition, certains estiment qu'un retour aux sources bien structurées pourrait être un levier pour renforcer l'unité nationale. Je pense que le retour à la tradition va nous aider à mieux diriger le pays. Vous savez, la tradition a des lois. La tradition, ce n'est pas le désordre. Or, un pays qui fait confiance à sa tradition, ce pays ne peut qu'avoir des lendemains meilleurs. Ce pays ne peut qu'avoir une image noble. Pour certains observateurs, les valeurs et traditions ancestrales sont porteuses d'un modèle de gouvernance fondé sur la concertation, la transparence et la justice. Mais comment ces pratiques traditionnelles pourraient-elles inspirer concrètement les réformes en cours au Gabon ? Chaque pays doit avoir une identité. C'est comme un être humain, chaque être humain doit avoir une identité. Quand on demande le retour aux sources ici, c'est tout simplement pour que notre pays retrouve sa véritable identité. C'est en mettant en place, n'est-ce pas, une institution qui va réguler, qui va valoriser les rites et traditions de notre pays. Parce qu'il faut un cadre. Alors que le Gabon cherche sa voie dans un monde en mutation, le retour aux sources pourrait, selon les traditionnalistes, constituer un socle pour un nouvel état digne d'envie.